Seuls les amis soyez les bienvenus dans ce nouveau chapitre nous allons découvrir les sélecteurs de combinations en CSS alors les gars pour commencer on va essayer de voir les combinataires comme on a si bien dit on a maintenant des sélecteurs de voisins directs qui est très généralement utilisé avec le symbole plus on a les sélecteurs de voisins les sélecteurs d'éléments enfants on a les sélecteurs d'éléments des éléments et le combinateur de colonnes alors les gars je vous laisse lire je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer maintenant de lire dans notre cas on va juste du coup notre éditeur de texte à laquelle j'ai écrit maintenant un article dans ce texte est un peu long maintenant couture CSS j'ai essayé d'appliquer une petite mise en forme donc toujours margine left et right et maintenant sur le titre j'ai essayé du centre le contenu d'appliquer une couleur et textification underline donc les gars je pense que rien n'est nouveau pour vous et lorsqu'on actualise la page juste une mise en forme appliquée sur notre titre d'accord donc comme premier exemple de sélecteur comme premier exemple de sélecteur combinateur donc je vais ici si on revient maintenant dans notre page on a d'abord la balise article donc on suffit d'un élément qui contient maintenant un élément P donc il contient beaucoup d'éléments P donc pour cela avec le combinateur plus je vais simplement dire cette fois ci ce n'est plus la balise mais ça sera un selecteur article plus un selecteur plus et on va essayer d'appliquer une couleur orange white on enregistre et on actualise le résultat j'actualise donc vous voyez on a bien maintenant voilà le dernier paragraphe est en couleur orange white alors les gars je vous explique comment on a si bien dit avec maintenant le certain commentaire plus on cible maintenant un selecteur donc qui est suivi maintenant d'un qui est suivi d'un autre élément donc dans notre cas j'ai pris maintenant la balise article et ce balise et cette balise article elle est suivie immédiatement maintenant par ce paragraphe c'est pour ça que le style a été appliqué sur ce dernier paragraphe et non maintenant les paragraphes à l'intérieur de les articles voilà donc comme je l'ai si bien dit avec les selecteurs ça peut être parfois un peu flou donc je pense que ça demande beaucoup d'entraînement et surtout beaucoup de lecture sur la documentation d'accord donc si ceci est compris on va continuer après le suivant on va essayer maintenant pour le titre et le paragraphe mais dans pour le second d'accord donc je vais ici de mettre un titre pour le titre h1 donc qui est suivi immédiatement donc avec le symbole qui est suivi immédiatement d'une balise du selecteur p ou encore d'une balise p et qu'on va pouvoir changer maintenant la taille donc cette fois si je veux aller jusqu'à 25 pixels et texte et line donc l'aliment du texte et on va le mettre aussi à droite on enregistre et après je vous explique on actualise donc vous voyez maintenant la taille du premier paragraphe est allée jusqu'à 25 pixels contrairement aux autres paragraphes alors les gars comme on l'a c'est bien dit avec ce sera le terme de voisin dont on y permet de cibler les éléments qui suivent immédiatement donc vu que maintenant mon élément p suit immédiatement maintenant le titre donc il suit immédiatement le titre et si j'applique une mise en forme cette mise en forme sera appliqué maintenant sur ce premier élément p d'accord donc après comme en suivant selecteur on va avoir le signe supérieur et pour cela je vous prépare un exemple maintenant pour le signe supérieur on va essayer de cibler ça on va dans l'élément ul et maintenant son contenu de l'élément li donc on va mettre ici donc je mets d'abord ul donc pour tout je fais référence au selecteur ul donc qui contient un élément li et on va appliquer voilà pourquoi pas colonne 2 donc il permet maintenant de diviser notre article en deux parties donc tel est fait alors les gars je pense que vous l'avez compris d'accord si tel n'est pas le cas qu'est ce qu'on a dit on a dit avec ce selecteur ou encore ce combinataire ici voilà donc signe supérieur donc permet de cibler tous les éléments qui sont directement suités voilà sous un élément donc qui sont directement suités sous un élément donc vu que maintenant cet élément li est suité sous maintenant l'élément ul donc maintenant toute la mise en forme sera appliquée sur ça d'accord donc je pense que vous l'avez compris maintenant si tel n'est pas le cas on va ici pour quoi pas de prendre un deuxième élément donc ça va être quasiment identique donc toujours à l'intérêt de notre liste ordonnée on a maintenant pour chaque élément de notre liste et cette fois-ci pourquoi pas je peux pas cibler le lien vu qu'on avait maintenant le lien et je vais juste mettre color orange alors pour nos liens donc on va mettre nos liens en orange alors les gars comme je l'ai si bien dit vu que maintenant ce télément li est situé à l'intérieur de ce télément ul et à l'intérieur de ce télément ul on a aussi des balises a donc comme dans ce premier exemple comme ici dans ce second lit et ici aussi maintenant dans ce nouveau balise li et je pense que c'est tout maintenant si on actualise la page voilà donc vous voyez maintenant que nos liens se transforme se mettre en couleur orange vu que maintenant la balise a est sous maintenant ce télément li et aussi est sous maintenant ce télément ul d'accord donc je pense que vous l'avez compris après on a maintenant le combinataire espace donc pour cela le combinataire espace le combinataire espace comme espace d'accord donc on va essayer de cibler la balise arctique de nouveau et je mets espace donc la balise li et pour cela donc j'en profite maintenant juste un rappel maintenant de la vidéo précédente donc je pense que vous devrez être capable de comprendre c'est là je vais essayer de mettre un fonds size on va essayer de mettre un fonds with apporte donc on enregistre et je vous explique après on actualise donc vous voyez maintenant on a le déliné le déliné et le mois dit donc comme je l'ai si bien dit ici lorsqu'on vient maintenant dans l'article on a l'article j'ai ciblé maintenant la classe dit donc on vérifie maintenant une classe dit donc oui j'ai ciblé maintenant cette classe dit qui contient la valeur para donc ici qu'on a vu maintenant la vidéo précédente donc maintenant l'élément li qui contient maintenant l'atribut classe et l'atribut classe correspond à cette valeur para donc ça veut dire que dans ce télément article comme on a si bien dit ici on lit les sélecteurs d'espace voilà donc maintenant ici les sélecteurs d'espace donc permettent de cibler n'importe quel élément situé à l'intérieur d'un élément voilà donc cibler à l'intérieur d'un élément vu que maintenant notre élément li est à l'intérieur maintenant de l'article et il possède l'attribut classe de la valeur para donc je l'ai dit tu vas essayer de le mettre en gras voilà après pourquoi pas je pouvais changer maintenant sa couleur d'accord je vais essayer de mettre pourquoi pas une baguette ou un baguette color donc je vais pouvoir prendre olive olive drape donc on enregistre et on actualise la page on actualise donc vous voyez maintenant on a un arrêt plan de olive drape qui a été appliqué maintenant sur ce télément d'accord donc après on va vérifier il reste quel combinateur d'accord donc je pense que c'est tout vu que maintenant le dernier combinateur de colonne a été supprimé donc je vais essayer de donner maintenant un second exemple pour ce qui concerne donc cette écriture reste identique qu'à cette écriture donc donc ça sera toujours un rappel de la vidéo précédente donc c'est égal à deux valeurs par donc de la même manière on pourrait pouvoir changer cette fois-ci la couleur et je vais essayer de prendre maintenant la couleur planche donc je pense que vous l'avez compris je vais essayer de mettre de l'espace donc à partir de là on a dit maintenant le directeur article à l'intérieur donc à l'intérieur de l'article on a maintenant notre balise non ordonnée et on a maintenant cet élément avec l'attribut classe et valable par donc je pense que ces deux éléments sont quasiment identiques donc à l'exception lorsqu'on actualise on va juste avoir changement de couleur de police donc tentons d'actualiser donc vous voyez qu'on change maintenant la couleur de police alors les gars je pense que ça sera tout pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner liker et partager sur les différents réseaux sociaux on se donne à nouveau pour une nouvelle vidéo jusque là amusez vous bien